Bonjour le monde du sport, bonjour le monde du foot. Je viens vous dire une chose sur l'affaire de Ballon d'or qui a été organisée au Sénégal, plus particulièrement là où habite Sadio Mane. Je suis un ex-footballeur et je connais bien le football par expérience aussi, d'avoir échangé avec beaucoup d'entraîneurs qui étaient là au Sénégal, parmi eux, je ne peux plus dire là où ils se trouvent, mais je sais par reconnaissance que c'était de grands entraîneurs qui donnaient vraiment de bons conseils et de ces conseils qu'ils me donnaient moi-même, j'en tirais des leçons et je faisais des résultats. Je viens pour dire pourquoi Sadio Mane, je ne peux pas dire qu'il ne sera pas Ballon d'or, mais je veux dire que Sadio Mane, il manque beaucoup de qualité pour un bon footballeur. Sadio Mane, il y a des types de joueurs dans une équipe, c'est des gens qu'on appelle des percuteurs, c'est-à-dire qu'ils mettent une pression à chaque fois que le ballon est à leur niveau, mais de façon technique, ils ne réussissent pas à faire quoi ? Que l'on demande cette pression. Parce qu'une pression, par exemple, si tu la prends sur Messi, Messi, quand il a le ballon, et avant qu'il a le ballon, il sait déjà ce qu'il a à faire. Et vous avez tout le temps la technique de réception de Messi sur le ballon. Une coordination corporelle des membres qui font le football n'est pas sur Sadio Mane. Sadio Mane, c'est quelqu'un qui est mécanique. Quand tu le vois dans sa démarche, sa façon de jouer, les mouvements corporels, tout ça, ça te montre qu'il y a une défiance au niveau de la coordination des membres. Et par suite, on ne peut pas le taxer d'un gars qui n'est pas apte physiquement. Il est apte physiquement. Mais d'un point à l'autre, je vous dis que Sadio Mane ne lit pas exactement le football. Il ne lit pas. C'est ça son premier défaut. Et là, je vous dis, s'il y a un entraîneur qui me demande, on va mettre des vidéos de Sadio Mane pour vous dire que Sadio Mane ne lit pas le football. Et même quand il est sélectionné dans une équipe qui est une équipe nationale, qui n'est pas une équipe de professionnels réunis, même s'il était dans une équipe nationale qui avait des locaux, je vous dis que Sadio Mane n'aurait pas à avoir une lecture de jeu. Vous savez ce qu'on appelle la lecture de jeu. Il y a la vision perfide. Il y a un changement d'itinéraire du ballon. Pour un peu déstabiliser l'ennemi, ou bien d'orienter le jeu de façon qu'il pourrait y avoir à la suite des résultats. Mais Sadio Mane, je ne l'ai jamais vu venir à ce point. Je veux dire à Sadio Mane, c'est un message que je te passe. Sadio Mane, il est bien de passer dans une salle de gymnastique. Il est bien de prendre un ballon, le mettre dans un sachet, l'attacher au niveau de terrain, à une corde qui est au niveau de vos chemises et que vous essayez de faire des jongles. Essayez de jongler le ballon le maximum. Si vous pouvez le faire pendant des heures et des heures, c'est bien parce que ça va t'aider à avoir la coordination. Pour une vision perfide de jeu, il faut toujours apprendre, avant la réception du ballon, de voir les couleurs de votre maillot qui vous entoure. De façon, en lisant ce qui est des bas que portent les gens, ou bien les maillots, ou bien la marche de Boubou. Là, tu pourrais au moins avoir la lecture. Et je vous souhaite une bonne chance pour la prochaine fois. A bon entendeur, salut. C'était juste une page de sport de ma connaissance. Merci. Merci.